Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Il y a quelques jours, on avait fait la vidéo, une vidéo sur le café chez Vincent Ballot. Mais ici, on ne fait pas que du café, on fait également des infusions et du thé. Alors du coup, pour tout nous expliquer ça, la fille de Vincent Ballot, Jeanne ! Bonjour ! Bonjour, Oster et Félix ! Bienvenue, bienvenue dans le rayon infusion thé à Lagrange à Marnay. Ce sont toutes des infusions, est-ce qu'il y a aussi du thé ? Alors, il y a quasiment autant d'infusions que de thé, en effet, bien qu'au départ, nous, notre métier à Lagrange, ce soit les infusions. Et après, bien sûr, on a fait du thé parce que beaucoup de gens nous demandaient du thé avec les infusions. Comment ça a commencé en fait ? Comment ? Eh bien, ça a commencé par ma maman qui vendait des infusions et des thés partout en France et puis qui est tombée un jour sur une infusion avec des bonbons. Avec des bonbons Haribo en forme d'ourson, le site est sage qu'on retrouve aujourd'hui. Elle s'est dit, mais c'est incroyable, il faut que moi je puisse vendre ça aussi à mes copines maman et puis qu'elles puissent faire boire ça à leurs enfants, tout simplement. Et aujourd'hui, en effet, on a fait des sélections de mélanges où on a imaginé d'autres mélanges aussi et on a plus de 96 références maintenant. Est-ce que ça vous dit d'en sentir quelques-uns ? Oui. Bon, alors Félix, il me semble que tu as flashé sur un. C'est vachement sympa. Ah oui, vachement sympa. Alors ça, c'est une infusion à base d'hibiscus. Alors si vous voulez sentir. Oui, c'est super bon. Ah ouais, ça sent trop bon. Et alors ça, ça se boit chaud comme froid. Donc ça veut dire en été comme en hiver. On peut le boire comme un sirop ou on peut le boire le soir avant d'aller dormir. Ce n'est pas excitant et puis ça peut être bu par tout le monde, par les enfants comme par les adultes. Et puis aussi par les papy mamies qui nous accompagnent parfois. Et toi, Oscar, est-ce qu'il y en a un qui te tente ? J'ai bien le nom, le ying et le yang. Le ying et le yang. Alors là, tu vois, on n'est plus dans les infusions, dans les boîtes grises. On est dans les boîtes noires. Donc on est sur un thé, un thé vert. Et là aussi, on est donc sur une base de fruits. De fruits rouges. Oh, ça sent super bon. Ah ouais, ça c'est chouette. Là, ça sent beaucoup plus le thé. Ça sent beaucoup plus le thé. Donc là, vous voyez la différence comme on a vu tout à l'heure. Voilà, entre les plantes et... Exactement. C'est plus naturel, on va dire. Ça fait plus naturel alors que là, ça fait plus bonbons et choses très sympas à boire. Puis moi, il y en a un que je veux vous présenter absolument. C'est le silence satourne. Silence satourne, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé comme ça ? C'est parce que regardez, il y a des pop-corns à l'intérieur. Des pop-corns de la cannelle. Et quand vous le sentez, qu'est-ce que ça sent ? Moi, je dis le pop-corns de ciné. Voilà, comme quand on va au ciné, exactement. Eh bien, c'est ça, silence satourne. C'est l'odeur qu'on va retrouver quand on va au cinéma avec du pop-corn. Alors, est-ce que ça vous dit maintenant que vous avez pu deviner les ingrédients et en sentir quelques-uns d'en goûter aussi ? Oui, bien sûr. Pas du thé. Alors, pas du thé, on va choisir quelques infusions et aussi quelques rooibos. Et puis, on va aller dans notre salle de formation pour pouvoir déguster ça tranquillement. Ça vous va ? Alors, on va prendre ça. Et puis, je vous laisse monter les escaliers. Ok. Ok. Donc là, vous avez vraiment le cérémoniel qui est mis en place. D'accord ? Et donc, on va, avec cette cuillère d'oeufs, commencer à doser les vertémiens. Le thym de pisse. On va rajouter la graine de cardamone que vous avez bien le pisse. Je ne sais pas si vous avez vu la pisse. Ah, ben oui, c'est pas mignon. Je vous ai préparé à tous les deux une cuillère en argent. Alors, du coup, pourquoi vous utilisez des cuillères en argent comme bien pour les déficitations ? Eh bien, parce qu'on dit que c'est le matériau, si tu veux, qui laisse le moins de traces de goût. Donc, en fait, si tu vas utiliser une cuillère en inox, par exemple, comme on a habituellement, eh bien, ça peut te laisser un petit goût de métal dans la bouche. Alors que là, l'argent, ça va vraiment permettre d'avoir un récipient neutre pour déguster. Ok. Voilà. Déjà, là, vous avez vu un peu comme c'est différent ? Oh, il y a des couleurs. Voilà. Là, on dit qu'il n'y a pas eu tellement de couleurs. Mais alors, tu vas voir un petit peu au goût, comme c'est impressionnant. Effectivement, il y a peu de couleurs, mais alors il y a beaucoup de goût. Ah ouais, c'est vraiment dingue, comme ça sent le popcorn, tout ça. Ah ouais, c'est vraiment dingue, comme ça sent le popcorn, tout ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du rooibos. Le rooibos, c'est un arbre d'Afrique du Sud, que l'on va, alors on va récolter à la fois l'écorce et aussi les feuilles qu'on va battre très, très fort, qu'on va torréfier, comme le café, c'est ce qui donne cette couleur un peu brunâtre. Et puis ensuite, on va le faire infuser, alors soit seul, soit comme ici, avec d'autres ingrédients, des fruits, des épices également. On va pouvoir utiliser ça. Et après, on le met directement dans le compost. Alors, est-ce que cette dégustation s'est bien passée, les garçons ? Très, 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 très bien. Et alors, qu'est-ce que vous avez préféré dans tous ces mélanges ? T'es quoi ? À zéro, montre-moi ce qu'on a préféré. 3, 2, 1, zéro. Ok. Donc toi, c'est les fruits confits, sucre d'or, et moi avec les bonbons, c'était sèche. D'accord. Et bien alors, si ça vous dit, moi je vous ai préparé encore d'autres mélanges à déguster aussi chez vous, avec vos parents aussi, c'est important de partager. Ok. Et alors, ces mélanges-là, ils sont juste ici. Pour accompagner le goûter ou alors le soir avant d'aller se coucher, ça va être l'idéal, d'accord ? Donc vous allez pouvoir déguster tout ça à la maison. Et puis on vous a préparé une petite surprise chacun aussi. Il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Et puis là, tiens, tu peux en prendre une là, Félix ? Ah, c'est une gourde ! Et voilà, une gourde, un thermos même en fait. Ah oui, c'est vrai, c'est pour garder la chaleur. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout, toutes les gourdes, tout. Et bien avec plaisir. C'était un plaisir de vous accueillir et puis de vous faire découvrir tout ça en tout cas. C'était un plaisir d'apprendre toutes ces choses, la différence entre le thé et les infusions et aussi du coup de déguster. Merci, Jeanne. Merci beaucoup. C'était Oscar et Félix, les jumeaux, graines de cuistot. Et Jeanne, l'experte en infusions et en thé. Merci à tous. Merci à tous. Et vive les infusions et les thé. Vive les infusions et les thé. Merci à tous. Merci à tous.